La déesse Hera, qui voulait se venger d'Hercule, l'avait condamnée à affronter le lion de Némée, mais Hercule l'avait vaincu. Hera lui avait alors imposé une nouvelle épreuve, puis une autre. Ainsi était née la légende des travaux d'Hercule. Et alors, les neuf têtes de l'hydre se sont mises à rugir en crachant des flammes. Son haleine était tellement brûlante qu'on aurait pu y retirer un lièvre. En parlant de lièvre rôti, on ferait bien d'en piéger un, si on veut manger quelque chose pour le dîner. Oui, oui, ne t'inquiète pas, mais Hercule et moi, on a affronté le monstre, vous auriez vu ça ? Incroyable, ce n'était pas le moment d'avoir la fousse. Oh, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien le savoir, quelque chose me dit que c'est pas un lapin. Le sanglier d'Hérimante était l'un des autres monstres des rats. Une bête féroce qu'elle avait lâchée sur Mycène pour détruire Hercule. Saufons-nous, Yolas ! Voyons un peu, que ferait Hercule ? Ah, je crois que j'ai trouvé ! Vite, Yolas, vite, dépêche-toi ! Oh, Hercule ! Comment devient-on un héros ? Est-ce simplement grâce à la force physique ? Ou bien faut-il d'autres qualités pour relever les défis ? Hercule et son jeune ami, Yolas, devraient trouver des réponses à toutes ces questions. Yolas n'était qu'un simple berger et Hercule était son héros. Il n'avait qu'une obsession, être comme lui. Hercule, attention, la glace est très mince ! Merci du renseignement, Yolas. Je te remercie, Hercule. Tu nous as sauvé la vie, une fois de plus. Ne me remercie pas, c'est normal, Yolas. Vous deux, rentrez à la maison maintenant. Hercule, attends-moi ! Tiens, tiens ! Alors, Hercule, tu veux toujours rivaliser avec les dieux, pauvre fou ? Je n'aurai pas un instant de répit tant que tu ne seras pas anéanti. Tu cours à ta perte, je t'écraserai. Les chevaux de Diomède, ce nouveau fléau qu'era infligé à Mycène, allaient compter au nombre des travaux d'Hercule. Les animaux féroces avaient fait fuir les chevaux du royaume. Mycène était comme paralysé. Du calme, du calme ! Les chevaux de Diomède vont réduire le grand Hercule en poussière. Et moi, je danserai, je chanterai de joie en sillonnant les pentes qui m'ont à l'âme. Merci ! Merci ! J'ai essayé de sauver mon frère et ma sœur. Je voulais vraiment... Bien sûr que tu l'as fait, Yolas. Je n'ai pas demandé à tuer des bêtes féroces pour les porter sur mon dos sous les acclamations de la foule. Mais toi, tu es intelligent, tu sauras léviter. Attends-moi ici. Je vais remettre le sanglier au roi Eurysthée, ainsi qu'Era l'a ordonné. Est-ce que tu crois qu'Yon aura terminé avec les travaux ? Je l'espère, surtout pour les gens de Mycène. Mais ça m'étonnerait. Je ne crois pas qu'Era me pardonnera tant qu'elle n'aura pas prouvé que je ne mérite pas les honneurs d'un dieu. Et alors, Hercule a attrapé le sanglier par les défenses et il l'a chevauché jusqu'au Mont-Olape pour aller l'offrir à Zeus en personne. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ah oui, tiens, c'est nouveau. Et qu'est-ce que tu connais d'Hercule, toi le berger ? J'étais avec lui, moi, monsieur. Je l'ai même aidé. Toi, le moustique ? Toi, tu as aidé Hercule à mourir de rire. Je sais. Je ne suis peut-être pas aussi fort qu'Hercule, mais ça viendra. Oui. Tiens, tiens. Eh bien, on va voir ce que tu veux. On va te mettre à l'épreuve, mon gaillard. Mais... mais je... Si tu as maté le sanglier, ça va être un jeu d'enfant pour toi. Tu vas nous régler notre compte à tous les deux. Allez, montre-nous un peu comment tu t'y es pris. Bon, d'accord, puisque vous insistez, les amis, je vais vous montrer. D'abord, j'ai bien énervé l'animal. Comme ça. Et après, je lui ai fait perdre la nuit. Comme ceci. Et ensuite, pour qu'il me coure après, je lui ai crié « Je suis là, attrape-moi, gros tas de lard, approche ! » On va te donner une bonne leçon. Attrapez-moi cette crappure ! Et voilà, messieurs, comment j'ai aidé Hercule à capturer le sanglier. Si j'avais utilisé toutes ces ruses, j'aurais sûrement eu moins de mal à capturer cette bête. Oui, c'est possible. N'empêche que si j'étais fort comme toi, à aucun moment les gardes ne seraient venus se frotter à moi. Tu as entendu ? Quoi ? Ça ! Ah, il me semblait que c'était après Hercule que tu n'en avais pas après moi. Il faut que j'attrape le cheval de tête. C'est leur chef, les autres le suivent aveuglément. Hercule, attention ! Je ne veux pas passer. Hercule ! Il a besoin de moi. Attends, Hercule ! Va, et ne reviens plus tourmenter les habitants de Mycène. Bravo, quel fort, Hercule ! Tu as dompté la bête la plus dangereuse de toutes et en plus à main nue. Je n'avais jamais vu ça. Oui, mais à quel prix ? Héra ! Pourquoi toutes ces ruines, ces pauvres gens n'ont rien fait ? Cette histoire avec Hercule est en train de me coûter les yeux de la tête. Rendrais-tu les dieux responsables de tes problèmes, mon brave Eurysthée ? Non, 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 loin de moi cette idée. Il serait bon que tu saches que tout est la faute d'Hercule. Il est persuadé que sa place est sur le mollin de ce pauvre misérable. C'est son arrogance qui a déclenché la colère des dieux. C'est lui qui est ablamé lui seul et j'étais assez clair, Eurysthée. Oui, 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 bien sûr, très clair. Mes chers sujets, je partage votre grand malheur, mais le coupable est celui qui a provoqué la colère des dieux et ce coupable, c'est Hercule. Notre roi a raison, nous étions heureux et tranquilles avant l'arrivée d'Hercule. Oui, c'est la faute d'Hercule, c'est la faute d'Hercule ! Ouais ! Non, non, c'est pas vrai. C'est lui qui vous a sauvé lui seul. Dis-leur, Hercule, dis-leur, voyons. Non, Jonas, je n'ai rien à dire. Tu es satisfaite, Hera ? Maintenant, Hercule est rejeté, le peuple tout entier le est. Non, ce n'est pas suffisant. Je ne serai satisfaite que le jour où ce mot dit Hercule sera totalement anéanti. Mais, mais il n'y arriverait jamais. C'est très astucieux, Yolas. Tu es vraiment surprenant. C'est pas grand-chose, tu sais. Je veux que tu m'apprennes à sauter comme toi. Impossible. Nous allons camper près de ce lac, ensuite tu iras retrouver ta famille. Oeil d'eau, ces cœurs de ténèbres. Ailes de la nuit et griffes de sang. Déploie tous tes talents, Hercule. Fabrique des créatures extraordinaires comme Hercule n'en a encore jamais vu. Des créatures immondes qui ne reverra plus vivants. Tu vas pouvoir admirer le merveilleux travail de la déesse de la nuit. Apprécie cette œuvre magnifique. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens de Mycène ont été ingrats avec toi. Drôle de façon de te remercier. Après tout ce que tu as fait pour eux. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire. Je ne demande rien en retour. Je crois que nous avons assez de bois pour faire du feu, ça ira. Sauve-toi Iolas, il y a une grotte là-bas. J'ai bien peur que ça ne suffise pas pour nous protéger de ces monstres. Moi je ne pourrais pas t'aider. Jamais je n'arriverai à soulever une lance pareille, c'est trop lourd. Dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques exactement ? Ça ? C'est juste un petit piège. C'est pour attraper notre dîner puisqu'on ne peut pas sortir de cette grotte à cause de ces immenses oiseaux. Et c'est une merveille que tu as inventé là. Mais c'est un piège à lapins. J'en ai fait des dizaines et des dizaines comme ça. Intelligent comme tu es, je me demande pourquoi tu veux toujours des muscles ou des armes. Tu n'en as vraiment pas besoin. Ah, tu trouves ? Mais ce n'est pas avec cette cage que je vais attraper un de ces oiseaux. Alors là, tu tombes. Écoute bien, Aulas. Je vais attirer les oiseaux dans la cage. Et toi, tu refermeras la trappe. D'accord. Mais quand même, j'aurais préféré être à tes côtés. Ah non, surtout pas. Reste caché, compris ? Ces monstres te réduiraient en charpie. Ah. Tu ne sais plus quoi inventer pour ennuyer, ma pauvreté rat. Allez, donnez-vous-en un cœur, joueur. Oh non. À moins de jouer. Ah. Vas-y, Aulas. Ferme la porte. Aulas. Hercule, non. Hercule, ne fais pas ça. Excuse-moi, Hercule, je suis désolé. Je voulais seulement te protéger de ces bêtes féroces et te prouver que je pouvais être un héros, moi aussi. Tu as fait ce que tu as pu. Mais les faibles, eux, ne peuvent lutter contre la terrible vengeance des rats. Hercule, où vas-tu ? Il y a eu assez de souffrance à cause de moi. Ah. Héra, écoute-moi. Héra, c'en est trop, il faut que ça cesse. Toi, Hercule, un vulgaire mortel, tu oses mettre les pieds sur le mont Olabe et donner des ordres aux dieux ? Je ne le fais pas pour moi, Héra, mais pour tout le peuple de Mycène. Il est innocent et il aspire à la paix. Il n'a rien fait pour mériter ça. Le sort de Mycène m'indiffère. Retourne d'où tu viens. Tu n'échapperas pas à ma colère. Oui, tu as tué des monstres, domptés des bêtes sauvages, piégés des rapaces. Mais il y a un adversaire que tu ne réussiras jamais à vaincre. Un dieu, oui ! Voilà ce qui t'attend, Hercule. Belle épreuve, n'est-ce pas ? Et ce sera le dernier de tes travaux. Qu'est-ce que tu as ? Tu n'as pas bougé de cette pierre depuis ce matin. J'attends le plus grand héros de ce monde, Hercule. Qui, Hercule ? Un héros, lui ? Oui, exactement. Pas du tout, ce n'est pas un héros. C'est à cause de lui que Mycène a été détruit. Même les dieux le haïssent. Il a sauvé Mycène, je te dis. Et les dieux ne le haïssent pas, c'est totalement faux. Si, ils le haïssent. Si tu continues à dire du mal d'Hercule, je vais me fâcher. Je vais te... Et voilà encore une œuvre monstrueuse des races. Cette rivière, c'est toute l'eau des habitants de Mycène. C'est leur vie. Et regarde-la. Viens, Yolas. Ce n'est pas en restant ici qu'on va changer les choses. Quoi ? Quelle puanteur ! Toute cette grasse vient des écuries d'Ogias. Hera a fait fuir les fermiers et les terres à l'abandon ne sont plus qu'un avat de déchets. Et maintenant, ça souille la rivière. Si seulement il y avait un moyen de détourner le cours de l'eau vers les écuries, cela allait nettoirer. Mais oui, Yolas. C'est ça qu'on va faire. On va construire un barrage en amont de la rivière, là où l'eau est pure. Hein ? Construire un barrage ? Rien que nous deux, c'est de la folie. Dieu de la rivière, réveille-toi, j'ai à te parler. Dis, Syrah, que me veux-tu ? Je connais celui qui a souillé tes eaux. C'est le mortel, l'irresponsable Hercule. Hercule ? Alors, mes eaux seront sa sépulture. On va voir comment tu vas t'en tirer contre un dieu. C'est l'heure de vérité, Hercule. Apporte-moi ce rocher. J'y arrive pas. Tu te fatigues pour rien, Yolas. Prends-en un plus petit. Hé, hé, j'y suis arrivé. Tu devrais arrêter de toujours vouloir me ressembler, Yolas. A chacun ses talents, d'accord ? Voilà, le barrage est terminé. C'est pas trop tôt. Maintenant, il faut creuser un chenal pour détourner la rivière. Comment osez-vous souiller ma rivière ? Comment osez-vous retenir les eaux de mon lit ? Hercule, au secours ! Au secours ! Aucun mortel, si grand et si fort, fratil ne peut me vaincre, Hercule. Même puisque tu es assez fou pour te mesurer à moi. Alors, bonne chance et bonne chronade ! Yolas, accroche-toi à la branche. Tu peux le faire. Vite, vite, rejoins la rive. Dieu de la rivière, tu t'es trompé sur mes intentions. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton allié. Hera a pollué ton esprit de la même façon qu'elle a pollué tes eaux. Hera n'a pas pu me mentir, pauvre misérable. C'est toi, le menteur. Et maintenant, tu vas regretter que les dieux ne t'aient pas donné le pouvoir de respirer sous l'eau. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne suis pas assez fort pour arrêter le dieu de la rivière. Ah, mais je suis peut-être assez malin. Hé, dieu de la rivière, réponds-moi ! Tu ne me fais pas peur ! Un, trois... Tu n'es rien qu'une malheureuse marre à tétard. Qu'est-ce que je dis ? Une minuscule flaque de bouillasse dégoûtante et malodorante. Tu insultes un jeu. Misérable, tu vas périr noyé ! Cours, Hercule ! Suis-moi ! Je n'ai jamais fui un seul combat ! On ne suit rien du tout, Hercule. Non seulement on va gagner, mais on va aussi en profiter pour nettoyer les écuries. On ne peut plus faire demi-tour. Regarde les écuries. Elles n'ont jamais été aussi propres. On a réussi, Hercule ! Oui, et grâce à ton intelligence, Yolas. C'est un magnifique tour de génie que tu as joué au dieu. Oui, c'est vrai, tu as raison, Hercule. Tu as toujours eu raison. Ma vraie force, c'est mon intelligence. On dirait que les habitants de Mycène ont changé d'avis à ton sujet. Ils sont sûrement contents d'avoir à nouveau de l'eau propre. Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. Tôt ou tard, je t'aurai, Hercule. Tu périras. Ne t'inquiète pas, on se déjouera de tout ce qu'elle aventera pour t'arrêter. N'est-ce pas, Hercule ? Tu peux toujours faire le fanfaron, tu ne manques pas de ruse. Mais attends-toi à vivre les pires cauchemars. Tu sais, Yolas, il y a d'autres qualités très importantes chez un héros. Se montrer réservé et surtout savoir se taire. Yolas avait encore beaucoup à apprendre. Mais ses aventures avec Hercule ne faisaient que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.